Il y a une procédure prévue par la loi ou des procédures prévues par la loi. La première chose à faire pour une autorité ou n'importe quelle personne qui s'estime résée par une information divisée par un média, la première chose à faire c'est d'appeler le journaliste en question, il demande de rectifier l'information qu'il a donnée. Si le journaliste travaille sérieusement, il va rectifier. Si le journaliste en question refuse, il s'adresse au média, il demande d'exercer un droit de réponse ou un droit de rectification. Je pense que dans ce cas-là, le média est obligé de lui donner la parole pour qu'il donne son point de vue, pour qu'il s'exprime. En tout état de cause, une personne est lésée, on peut saisir la justice pour demander que le journaliste soit poursuivi et sanctionné et éventuellement demander des réparations. C'est vraiment dommages et intérêts. Mais je pense que ça ne devrait pas être la procédure la plus courante. Si on veut travailler dans un climat serein, surtout quand on travaille côte à côte tous les jours. Non, non, mais justement, si le journaliste doit montrer le produit de ses investigations à une autorité quelconque, ce n'est plus du journalisme, c'est de la censure. Cela aboutit en fait à quoi ? C'est que dans un endroit déterminé, on ne diffuse que l'information, qui est préatérée à terre. L'objectif du métier de journaliste, ce n'est pas de plaire, c'est d'investiguer, de donner des informations utiles qui le plaisent ou qui ne le déplaisent pas, parce que les informations ne doivent pas nécessairement plaire. Mais le journaliste a une obligation. C'est dans son investigation de contacter toutes les personnes qu'il estime nécessaire pour donner une information, d'aller contacter, leur demander leur point de vue, surtout si ça concerne leur travail. C'est une obligation. Si elle fait cela, je pense qu'elle fait son devoir, il restera traité d'une manière indépendante de son travail.